Le SEM de Ndiyama abrite, polarise beaucoup de villages environnants. Et ces élèves-là, après avoir réussi au PFM, ils ont des problèmes d'hébergement au niveau du lycée de proximité qui se trouve au Djarme et Mérina Wandifa. Souvent, la plupart de ces élèves la demandent à ce qu'on les réoriente au niveau de Bunkini ou Cédiou. Chaque fois au début de l'année, ça nous pose beaucoup de problèmes. Les conséquences, c'est que finalité, il y a même des élèves qui vont jusqu'à abandonner les salles de classe parce qu'ils n'ont pas trouvé de titre à leur lieu d'orientation. Nous, au début, on était confrontés à des problèmes de salles de classe. Mais Dieu fait qu'avec le programme Géreux Abri de l'État, nous avons bénéficié 8 salles de classe équipées en tableau banc et en matériel, en tableau noir. Donc, on s'est dit que maintenant, l'établissement est prêt à recevoir un lycée. Vraiment, nous demandons à ce que l'État, l'autorité administratique qui se trouve de proximité, l'IEF, l'IA, jusqu'au ministère, c'est-à-dire qu'il a vraiment besoin d'un lycée. S'il le faut même, dès l'ouverture, qu'on nous ouvre une salle de zogonde. Le forage est tombé en panne il y a de cela deux ans et six mois, faute de pompe sur la pompe qui était tombée. Et ça a trouvé que l'eau aussi n'a pas de la bonne qualité. L'eau et rousarde, nous l'avons toujours déplorée devant les autorités administratives comme politiques. Nous nous étions tous informés et on n'avait eu que des promesses pour la réfection, soit la construction d'un nouveau château d'eau. Voilà la doléance majeure de la population d'Indiama. Une population qui compte à nos jours, plus de 3000 âmes vivent dans ces conditions depuis deux ans, voire trois ans, sans forage. On ne vit que l'eau depuis. Là vraiment, c'est à revoir.